Comment réaliser un menu interactif avec PowerPoint ? Première étape, c'est peut-être déjà d'aller voir le résultat final, ce que ça peut donner. Je le charge. Donc là, je suis en mode masque. Voilà, première diapositive. Nous avons en fait ici un menu. L'interactivité, c'est simplement la surbrillance du menu. Donc, un espèce de fil d'Ariane, de plan, ici, dans le diaporama. Pour savoir exactement où nous sommes pendant la présentation. Voilà, donc chaque item s'allume en fonction de la diapo. Alors, bien évidemment, entre deux items, il peut y avoir plusieurs diapos. Notamment ici, j'ai une deuxième diapo, c'est une vidéo qui fait partie de la présentation. Voilà le principe et ce qu'on va donc réaliser dans la suite de la vidéo. Nous allons partir d'un diaporama de base, pour gagner un petit peu de temps. Donc celui-ci. Repassons en mode affichage masque des diapos. Donc ici, on voit tout de suite la disposition unique dans ce thème. Alors, je ne vais pas m'occuper du titre ici. Je vais juste rajouter une disposition. Le menu remplaçant le titre, on va enlever, on peut le faire ici, le titre, le pied de page. En fait, on va se retrouver avec une diapo vierge. Et je vais insérer des espaces réservés, donc ici, de texte. Donc on peut grimper assez haut. Voilà. Je vais mettre également une image. Ce qu'on voyait tout à l'heure dans la présentation. Sachant qu'on pourra toujours redimensionner si besoin. Et le menu va se situer donc ici, à gauche. Alors, pour le menu, on peut utiliser les zones de texte. Donc, insertion, zone de texte. Je dessine ma zone. Il y a six items dans le menu, donc on peut prendre un petit peu de place. Voilà. Le premier étant donc présentation. Le but, c'est d'obtenir un item formaté pour pouvoir le copier-coller six fois. On va prendre le bord de la zone de texte. On va aller dans Outils de dessin, Format. Prenons par exemple celui-ci. Alors, je vais modifier le remplissage. Puisque je vais adapter les couleurs. Donc, je vais prendre du marron clair. Alors, je vais plutôt prendre celui-là. Voilà. La taille de la police, je n'ai pas vérifié. On va mettre du 16. C'est fait. Il ne reste plus qu'à copier et puis coller, donc, plusieurs fois. Alors, on va déjà faire CTRL-C pour copier, CTRL-V. On va passer un peu de place comme on a la place pour le faire. Donc ici, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner. Je tire avec ma souris. Je prends les deux items. CTRL-C. CTRL-V. Et ça va permettre d'aller un peu plus vite. Et je refais CTRL-V pour avoir le reste. Voilà, donc, mon menu. Je vais bien sûr modifier tout de suite les items, donc le texte. Donc ici, on avait élevage. Ici, dressage. Obstacle. Vente. Et nous situer. Voilà, menu réalisé. Alors, bien sûr, pour l'interactivité, on fera ça tout à l'heure. De même que les liens hypertextes, étant donné que les diapositives n'existant pas réellement en mode création, on ne va pas pouvoir pour l'instant créer les liens vers les diapos. Donc, on va quitter le mode masque, donc masque, désactiver. Voilà, on se retrouve avec une seule diapo, bien sûr. On va insérer tout de suite une nouvelle diapo avec ma disposition que je viens de réaliser. Voilà, mon menu inaccessible. Ici, bien sûr, en mode création. C'est aussi ça l'avantage de faire le menu dans le mode masque. Alors, création des sept autres diapos, puisque j'ai besoin de neuf diapos. Je vais prendre cette diapo et je vais copier, puis coller cette fois. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, mes neuf diapos qui sont basées, bien sûr, sur la même disposition, celle-ci. Donc, personnaliser. On modifiera ça tout à l'heure, donc après l'interactivité. Il suffit de remplir. Alors, pour le texte, je vais faire quelque chose de simple. Je vais mettre la première lettre du menu. Présentation. Par contre, ici, je vais charger l'image qui correspond. Ça vous permettra de vérifier que le menu fonctionne. Ici, j'ai une vidéo à insérer, donc je n'ai pas besoin de l'image. On va mettre vidéo. On va insérer, donc, insertion vidéo à partir du fichier. Voilà. Ici, on va mettre texte E pour élevage. L'image, c'est celle-ci. Ici, on est sur le dressage, avec une image qui est là. Ici, on est sur les obstacles, avec l'image. Oula. Les ventes. Et pour terminer. Donc, les cartes de situation, donc nous situer. Là, c'est pareil. L'image, ici. Je vais directement insérer la carte. Donc, insertion image. On va la réduire un peu. Bon, je vais laisser le texte vide. Ici, pareil. J'enlève. J'insère l'image. Le zoom carte. Voilà. J'ai donc rempli mes 7 diapos. Voir mes 8 diapos. Donc là, évidemment, les liens n'étant pas créés, ça ne fonctionne pas. Pour créer les liens, retour en mode masque. Affichage. Masque des diapos. Alors, création des liens hypertextes sur le menu. Nous allons prendre, donc, le bord, et non pas le texte. Le bord de la forme. Insertion. Lien hypertexte. Dans ce document, donc, emplacement. Voilà. Donc, présentation. Texte P. Voilà. Je fais pareil. Alors, pas pour la vidéo, mais pour l'élevage. Voilà. Le dressage. C'est ici. Les obstacles. C'est ici. Les ventes. Et il reste le numéro 8. Donc, la carte. Voilà. Les liens sont créés. Donc, c'est assez rapide. Une fois que les liens sont créés, on va pouvoir copier-coller cette disposition. Et on va le faire six fois autant d'items dans le menu. CTRL-C. Voilà. J'ai mes six dispositions. Alors, je pourrais les renommer. Bon, je ne vais pas le faire ici. Elles sont dans l'ordre, ici, donc, des menus. Enfin, des items du menu. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est l'interactivité. Alors, très simple, c'est de mettre en surbrillance ou formatage différent chaque item de chaque disposition. Donc, présentation, on va changer. Ici, ça sera élevage. Ici, ça sera dressage, etc. Je prends le bord, ici. Je vais retourner dans format. Remplissage de la forme. Et je vais prendre une couleur que j'avais préparée, donc marron foncé. On peut également mettre le texte en gras. Donc, accueil. Voilà. Ça va faire ressortir cet item du menu. Une fois que le premier est fait, très simple, on va répercuter ce formatage avec reproduire la mise en forme en double-cliquant pour garder le pinceau actif. Et je vais cliquer sur chaque nouvelle disposition. Voilà. Nous avons en fait ici six dispositions identiques. Ce qui diffère simplement, c'est l'item du menu qui change à chaque fois. Nous allons repasser maintenant en mode création. présentation. Voilà. Donc, on voit ici petit souci, c'est que, bien sûr, le seul menu interactif, enfin, le seul item, c'est présentation puisqu'on n'a pas fait la modification des dispositions. On a toujours la même disposition depuis le départ. ça va être assez rapide. Les deux premières ont la même disposition. Présentation. Celle-ci, on va changer la disposition. Ça sera celle-ci. Alors, il aurait été, c'est vrai, plus pratique de renommer les dispositions. Bon, ici, elles sont dans l'ordre. et on voit tout de suite ce qu'on sélectionne. Donc, obstacles, c'est bon. Les ventes et le dernier, donc la sixième, nous situer. Voilà. Visualisation du résultat final, F5. F5. Les liens sont actifs et on peut passer d'un menu à un autre. On voit que l'interactivité, ici, fonctionne.